Tu veux rocker? Oh! On se revoit ici! Tama! Oui? Arrête de traîner tes cheveux dans mon bol. Ah! C'est marrant, elle est très, très organisée. Tout est prêt. Son sac, son lunch. Georges, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Ok. Je peux mettre un petit peu de poils à Lucky. Non. Pourquoi tu mettrais un petit peu de poils à Lucky? C'est parce que je pense à lui à l'école. Tu peux penser à lui si tu veux. Quelle idée? J'ai tout le temps une bonne idée. Non, c'est pas une bonne idée. Non. Il m'a enlève toutes tes affaires. Hey, hey, hey. On va enlever des tacles aussi. On serait le fun que... Pourquoi? Ben, parce que... On va. C'est comme ça. Ben, elle est en train de faire ça. Je sais pas. Bonne ma journée. Tu m'as écrit dessus. Je t'écris dessus. Je t'écris dessus. Je t'écris dessus. Non, je t'écris pas. Non, je t'écris pas. Je t'écris pas. Non. Ok. Donc, tu as plein d'amis, ok? Ah oui. Le premier qui te parle, tu les parles. Ah oui. Ah oui. Je me sens excitée. Et... Je veux avoir amis. Je veux avoir amis. Parce que je n'ai pas amis. Je veux avoir amis. Ah oui. Es-tu nerveuse? Non. Un peu. Ah! T'as pas envie de dormir. Ah oui, je sais. Votre vient de vivre. J'ai envie de vivre. Mais tant que je suis presque de même. Ah ah. Avec une genre de toque. Ah ah. Ça tiens-tu? Tu te sens-tu solide? Oui, ça sent ça. Ça sent ça. Là-dedans? On dirait une grande fille de presque secondaire. Elle est assez difficile juste pour me avoir cousu. Aussi. Regarde maman. T'es ma petite t'aime, hein? T'es ma petite t'aime, hein? T'es ma petite t'aime, hein? T'es stressée. Ma minute n'est pas encore arrivée. J'ai pas d'école. Bien, je vais pas à l'école en ce moment. La petite t'aime, es-tu prête, là, la petite t'aime? Elle grouille avant que ça douille. Oui, elle grouille, parce que c'est pas la même chose. Mais t'aime, ma! T'es ma petite t'aime! Bye! T'es ma petite t'aime! Bye! Aujourd'hui, en fait, c'est qu'on reçoit... Enfin! 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 On reçoit la cuisine! Je suis un peu... Je suis un peu excitée, parce qu'on a eu des retards, en fait, là. On a eu deux retards qui ont prolongé le calendrier de la cuisine. Fait qu'aujourd'hui, écoute, je vais le croire quand je vais le voir! Oh, mon Dieu! C'est quasiment fini! C'est bon! J'ai jamais vraiment aimé les rentrées scolaires pour vrai. Mais là, ce matin, c'était comme doublement stressant parce que toutes les trois changeaient d'école. Est-ce que j'ai pas une barre de pied, là? Je te dirais que je me sens un peu... Overwhelm! Tu sais, c'est trois enfants différents dans trois écoles différentes. Je me cours depuis une semaine, à peu près. Plus les travaux, plus les gens qui arrivent, plus... Tu sais, rajoute, rajoute, puis tu rajoutes. ... Alors, bienvenue chez nous! Ça me fait plaisir! Aujourd'hui, bien, c'est une journée très spéciale. On a vu la visite de Mélissa. Tu sais, moi, une vedette à Saint-Eustache, je me dis... On a de la pression. Fait que c'est pour ça qu'on a décidé de créer une table vraiment paillette et de même confectionner un robinet spécialement pour Mélissa. Choisir la plomberie pis des toilettes, c'est pas plate. Bien, c'est ça! Tu vois, je m'en allais... J'osais pas te le dire. J'étais comme... J'ai dit dessus. Mais tu vas voir qu'on va avoir du fun à choisir ta toilette. Ça va être super. Ça, ça me permet de premièrement. Comment tu veux ne pas avoir de fun? Au niveau du bain que Joëlle t'a choisie, il ressemble à celui-là, mais plus grand. Ici, on a un 60 pouces, mais on s'en allait dans un 67 pouces. Donc, c'est un bain comme ça, avec la robinetterie noire qui a été choisie. Wow! C'est chic! Quand on s'en va dans un bain comme ça, on peut être assez à deux. Oui! Il y a ça aussi. Ça, toi, c'est un bon choix pour l'avenir. J'aime beaucoup ça. Ça va aider à manifester quelque chose. J'en ai vu du monde pratique, mais comme elle, t'as peu honte ailleurs. Bien, est-ce que tu peux l'essayer? Je peux-tu? Bien oui. C'est bien, bien beau. Fait que là, maintenant, on garde. C'est parfait. Je l'aime beaucoup. C'est vrai qu'il est très confort. Tu sais, on est habitué de dire, il y a une toilette, c'est une toilette. Non! Non! Ah! OK! Puis s'il y a un homme dans la situation, appuie sur le deuxième. Moi, j'ai mon voyage. Là, tu peux choisir même de te sécher les fesses, de te les laver, de choisir ta pression. Massage, ça m'intéresse. Massage? Je l'entends, là. Jusqu'à maintenant, mon fun, là, de 1 à 10, je suis pas mal à 12, hein? Oui? Oui, oui. Je t'avais dit que c'était le fun pour magasiner des toilettes. Je te compte une anecdote. De toilettes? Oui, de toilettes. J'ai une cliente qui rentre, là. La madame, elle sort avec son petit galon. Là, je la vois. Est-ce que je peux vous aider? Non, non. Là, elle mesure, ici, l'intérieur de chacune des toilettes. Parce que mon mari, quand il va aux toilettes, son paquet, il traîne dans la toilette. Je suis vraiment tannée. Je suis tannée, là. Moi, c'est l'image de son galon qu'elle a remis dans sa sacoche qu'elle a sûrement mesurée chez eux. Elle a tellement mesuré son mari avant de passer, là. C'est important, les garçons, que vous mettiez ça dans votre description Tinder. Genre, je suis à combien de centimètres pour savoir si tu fites dans ma toilette chez nous? Avec un espace plomberie du haut à Sainte-Eustache. Ça vaut le détour. Toi, elle est une humoriste, non? Moi? Oui, oui. Elle va finir. Elle va vous faire faire le tour au complet des toilettes. Puis, vous allez jouer à la chaise. En tout cas, bref. Elle va être ici. Bonjour, bienvenue sur l'espace plomberie du haut. Merci. Salut, Nathalie, ça va? Oui, toi? Bonjour, mon nom est Nathalie Breton. Je suis designer de l'intérieur et je m'occupe de la salle de lavage au rez-de-chaussée et la salle d'eau au sous-sol. On est parti d'un design farmhouse. Oui. Là, tu me calculerais comment? Bien, je vais oser le mot éclectique. C'est farmhouse éclectique créatif. Oui, créatif parce que c'est un farmhouse éclectique créatif coloré. En fait, c'est une salle de lavage qui est cachée. Ça fait que c'est plus une salle d'eau qu'une salle de lavage. C'est ça. Ça fait qu'on l'a comme modifié. C'est un peu comme ça qu'on l'a approché dans le concept. On est venu enlever la douche qu'il y avait là, initialement, dans la salle de lavage pour venir installer une belle toilette suspendue. Ça fait qu'on est vraiment dans une salle de lavage chic. Et là, on confirme les choix. Oui. Donc, on a l'évier, on a la toilette que tu vas me montrer aussi. Oui. Ça fait que c'est ça, un évier bavette. Ça, c'est très farmhouse. Oui. C'est très farmhouse de l'Utah, d'ailleurs. Oui. Sauf que pour la salle de lavage, au lieu de travailler avec le traditionnel en céramique, on est allé avec le sil granit. Ah oui. C'est le fini comme ça ici. Et moi, j'aime bien le fini, dans le fond, plus brossé. Donc, on voit moins les traces de doigts et les gouttelettes. Très important. Ça fait plus fini. Parce que sinon, on aurait pu avoir... Tu vois déjà le manipulant. Si je t'en ai. On voit déjà les traces de doigts. Si je t'en ai, c'est un échantillon. Regarde. C'est ça. Et la fameuse toilette que je peux te montrer ici. Ça, là, tu comprends que ça va être un jeu infini pour les enfants, hein? Oui. Georges-Édouard qui va toujours être après ça en faisant, regarde, maman. Oh, elle est chauffante. Attends, je lis quelque chose, là. Elle est chauffante. Alors là, c'est tous les... les finis, en fait, sont confirmés. Oui. Lévier. Et si jamais je veux une toilette qui chante et qui chauffe, ça peut être possible. Tu sais, je comprends. Tout est possible. Tout est possible. Si tu me donnes le budget... C'est ça, hein? Oui. Si tu te donnes le budget. Je vais évaluer. Faut trop. Mais le plus surpris, c'est vraiment, c'est Isabelle. C'est sa personnalité. Je veux dire, elle est extraordinaire. Je me ferais vendre n'importe quoi par cette fille-là. N'importe quoi. Tu sais, elle réussit à te vendre une toilette, puis t'es excité. Imagine la suite. Les travaux jusqu'à maintenant avancent très bien, mais ça avance à pas de tortue. Vous, la salle de bain, qu'est-ce que vous feriez avec ça? Moi, là, sais-tu quoi? Moi? Je la laisserai en de même. OK. Bonne journée! C'est la troisième personne ici. Moi, c'est en de même. Sauf que les rideaux, c'est sûr que j'y change. Mais là, restant, c'est sûr que ça reste en de même et que ça reste en de même. Pis si on allait la changer, on la changerait dans 2-3 ans. C'est pas la plus belle, celle-là. C'est la première. C'est pas la plus belle. Non? Non. C'est pas moi la plus belle? Non. C'est qui? Ben... Je pense que c'est mon bébé. Non. Il a des beaux yeux bleus, puis des belles lèvres. Ah, il est beau. Il y a quelque chose. Donc, la douche, ça saute, le bain, ça saute. C'est surtout la vanité, là, qui... Le struggle, c'est la vanité. Les couleurs sont choisies, les matériaux sont choisis à aller mesurer... On va prendre une décision sur les binistories, vous me le direz. Pis on démolira en conséquence. Les dernières fêtes de semaine ont été rock'n'roll. Les filles, on travaille fort. ... Là, je n'y aille même pas. Est-ce que tu visses ou tu dévisses? Moi, je pense que tu dévisses... Je dévisse. Bon, ça, c'est... Je dévisse. Mais c'est pas grave, là... Des fois, on préperse les trous en dévisseur. En fait, ce que je faisais, c'est que je préperçais le trou. C'est ça. Bien, Clerm, je l'ai senti. Tu me souviens vrai, dans le fond. Moi, c'est Mylène Gagnon. J'habite à Sherbrooke, puis je suis charpentière manusiaire. Mélissa, j'en avais jamais entendu parler non plus. Fait que, tu sais, moi, je m'en ai aidé une fin de semaine, Pascal. Puis finalement, ça fait quatre fins de semaine que je suis là. Jamais j'aurais cru avoir autant de magnétisme avec ces filles-là. De réussir à les attirer ici et de les faire revenir. Et maintenant, elle ne veut plus partir. Je crois que ça a été ce qui m'a marquée le plus, en fait. Une des grandes forces à Pascal, je dis une parce qu'elle en a vraiment beaucoup. Mais je pense que c'est son côté rassembleur. C'est son leadership. Je pense qu'elle n'est même pas au courant à quel point elle est leader dans la vie. Puis, tu sais, elle est douce, elle est calme. Tu sais, c'est un peu une main de fer dans un gant de volo, là. Tu sais, les affaires se passent comme elle veut. Mais elle a la twist pour aller chercher le meilleur de ce que les gens ont apporté. C'est un peu d'amour, si on peut avancer. Moi, c'est celui de même. Puis là, tu avances. Comme ça. Fait que là, après ça, tu vas aller en bas. Est-ce que comment je me sens en ce moment un peu? Comme une panthière. Non. Comme dans la scène de mon fantôme d'amour, mais tu sais, version claire. Oui, c'est ça. C'est vrai. Je l'ai fait. Fait que là, c'était à deux, tu es au tour. Oui, oui. Fait que c'était vraiment comme... C'était rempli d'amour, c'était... Ben oui. Fait que tu restes sur la job, tu checkes autour. OK, le gars, c'est pas là. On check mon téléphone. Remène, vraiment comme... Ouais. Non, mais ça, c'est OK. Ouais. Des fois, tu trottes le nez. La poussière. Hier, j'ai fait venir les filles sur le chantier un vendredi soir pour dormir au manoir. Bon, l'idée, c'était vraiment d'être prête pour le samedi matin. On a jasé tard le soir. C'était merveilleux de les découvrir un peu plus intimement. J'ai été éducatrice spécialisée pendant l'approche de 10 ans. Après ça, j'ai décidé de m'écouter, puis de vouloir, tu sais, je voulais travailler de mes mains, je trouvais ça un petit peu long de toujours, tu sais, rentrer travailler dans la même bâtisse, toujours faire un peu les mêmes tâches. Non, fait que l'éducatrice spécialisée, quand même, puis que pour finir charpentant à me misère, c'était quelque chose. Oui. Il faut oser être soi, tu sais, pourquoi pas oser un métier qui t'intéresse, qui te plaît. Je suis habituée un peu d'ouvrir des portes qui ne sont pas facilement ouvrables. Fait que, tu sais, je te dirais que la construction, ça a été juste un pas de plus. Tu sais, est-ce que ça m'a demandé plus de courage d'aller sur la construction que de dévoiler mon homosexualité? Je dirais que non. Je pense qu'être soi, ça demande du courage, là, aujourd'hui. Fait que, tu sais, je pense pas que ça m'en a demandé plus que pour autre chose que j'ai vécu dans ma vie, là. Au féminin, on dit un compagnon. Plus rarement une compagnie, je suis tannée, là. C'est... Tu t'expliquais? Je suis malade. Tu sais, c'est pas tout le temps facile, ça aussi. Non, excuse-moi, j'ai la fibrose kystique, c'est une maladie, puis une monnaie dégénérative. C'est les intravenus, c'est les médicaments, c'est... C'est pas facile. Présentement, je prépare mes traitements, puis vu que j'ai la fibrose kystique, je fais ça trois fois par jour. Le matin, le midi et le soir. Enchantée, c'était quelque chose au début, c'était comme... Puis tu sais, je pense que c'est une peur que j'avais, qu'il faut que je m'enlève aussi. Tu sais, c'est ma vie, puis je vis avec ça aussi, là. Mais c'était d'être... Parfois, de m'intégrer avec le traitement, d'avoir tout le monde. Je pense que je me sens vraiment à l'aise. Je serais plus sensible. Dans la réalité, je serais plus sensible. J'ai l'espérance de vie aujourd'hui de 40, 50. Bon, je suis plus restreinte que quelqu'un qui n'est pas malade, mais je pense que la maladie m'arrête pas de travailler. Je veux dire, je suis une fille qui fonce, puis je vais avoir des obstacles, comme toujours. Les matins m'ont mis vraiment ça au clair, c'est... Pendant ta grossesse, si ton état est en jeu, prends ta vente. Si c'est toi avant le bébé. Le bébé... Bon, c'est vrai. Mon dossier est accepté chez un groupe. Ça fait que le processus d'infertivité commence au mois d'octobre, normalement. Le vouloir de devenir mère, de vouloir avoir un enfant, c'est fait connaître, puis... Il y a que je pleurais, quand j'ai su que mon dossier est accepté, là. Puis tantôt, j'en parlais avec Mélissa, puis elle s'appelle, puis... Wow, c'est... J'en avais les frissons, là. Voilà. J'ai envie de pleurer. Si ça fonctionne pas, c'est parce que je t'ai pas dit pour m'avoir, puis... Le projet de maison est là, le projet de voyage est là. Le vie a continué. Oui. Il faut s'arrêter, je veux dire, à cause qu'on n'a pas d'enfant. Je veux dire, 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 juste au bout. Putain, ben, ben, j'aimerais pas avoir ta zine. C'est de la zine. Bon, les gens, c'est cool. Ben là, c'est cool. Non, c'est vrai, Marianne. Puis il reste Marianne. Marianne, on t'a appelé... C'est pas la bâtante? Oui! Exact. C'est ça. Marianne la bâtante. Les filles sont là, elles viennent, dans le fond, partager des moments, partager de l'amitié. Ça va au-delà des rénovations. C'est un projet de coeur, bien avant d'être un projet de réno. On va être fiers du résultat à la fin. L'autre, c'est le sprint final. La ligne d'arrivée. Quatre semaines. Ici, quatre semaines, c'est terminé. Ah oui? Moi, je suis prête, hein? Ici, je fais des lits. C'est pas ici, mon jeu? Oui, c'est ici. On va avoir un tapis. On va avoir un tapis. Moi, je teste toutes les pièces comme si toutes les pièces. Tu sais, t'es déjà parfaite. Regarde, regarde, regarde. Tu sais, je suis bien. Je suis dans le cinéma maison. Tu l'as, le cinéma? Tu l'as. Ah, OK. Tu sais, je suis bien, regarde. Je meurs du popcorn. J'ai tout testé. J'ai fait des optiques là-bas. Bonjour, moi, c'est Marc-Pierre. Je suis copropriétaire des peintures esquisses avec mon conjoint, puis on est ici pour faire la peinture du projet à Mélissa. Moi, ça me fait vraiment plaisir de participer à un projet qui est quasiment juste des femmes dans la construction, parce que c'est vraiment pas chose courante. Dans notre entreprise, nous avons présentement 14 filles sur 16 employées, donc on a deux gars sur 14. Nous, on fait de la qualité, du haut de gamme, de la minutie, donc on ne peut pas se cacher que dans la peinture, les femmes, c'est parfait. En ce moment, j'ai une surprise. On ne me dit pas c'est quoi. Je sais que c'est quelqu'un avec une activité quelconque, mais je ne sais pas c'est quoi. Ça fait que je suis un peu énervée. J'aime tellement ça être présentée comme une surprise. J'aime tellement ça. Salut! Viens donc t'asseoir chez vous. Je ne reviens pas. Viens t'asseoir chez vous. Allez, ça sera le bon temps. Je m'appelle Julie Houlle. Je travaille dans le domaine des communications depuis 20 ans, puis je suis bien fan de Mélissa. De venir à sa rencontre aujourd'hui, bien, ça m'existe bien gros. La maison, je la trouvais belle, mais tu sais, correct. Ce n'était pas mon style tant que ça, mais j'ai emprunté ce chemin-là. Je me suis vraiment arrêtée ici. J'ai eu un hockey, non, 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 non. C'est magnifique. J'ai dit « Parfait, chingot ». Assez-tu voir dans mon sac? Mon sac, totalement, c'est ça que je veux, à tous les matins. C'est tout beau. Magnifique. Alors, je te présente Lucky. Wow! Allô, chien! Ça, je ne m'en remets pas. Tu comprends-tu? Ben oui! On s'en remets-tu? On ne s'en remets pas. Ben, voyons-toi! C'est grand! Oui! C'était très fermé et cloisonné. Alors ici, tu vois, il y a un rôna. Le rôna, maintenant, le siège social de rôna est ici. Ici, c'est le rêve de ma vie. J'aimerais ça que tu le figures, le rêve qui est d'avoir un piano à queue. Ah, ben oui! Je suis une pianiste, pas une joueuse de billard. C'est parfait! Mettons que j'avais été une joueuse de billard, j'aurais joué au billard. Ici, c'est le repère de l'adolescent. Il va y avoir tout ça. Le mode, les ados, ça doit être la même affaire pour ta fille. Tu sais, les LED? Ben oui! Ben oui! Rouge! Je trouve ça épouvantable qu'on adoresse la boue. Quand on a défégé quelqu'un, tu sais, je veux dire... Il dort là! Il dort! C'est parfait! Arrête, il est bon! On laisse ça! On laisse ça, il dort là! Fait que celle familiale ici, en fait, c'était le royaume des garde-robes. Ce qui veut dire qu'il y avait un garde-robe là, un garde-robe là, un garde-robe là, un garde-robe là, un garde-robe là. Cette femme ici présente m'en a voulu pendant un mois que je défasse les garde-robe. Oui, parce que j'ai dit du rangement, c'est bon, du rangement! Je ne peux pas croire que c'est que ça n'a pas de bon sens, c'est donc bien inacceptable, c'est donc bien... Où c'est que tu vas mettre tes chambres? Non, elle était choquée. Choquée là! Moi, je veux faire des rénaux juste pour avoir un outfit rose paillette. Mais écoute, on a besoin d'être, effectivement, c'est un chaos temporaire. Il y a un objectif, il y a une fin, il y a une finalité. Mais tu sais, quand tu disais, vraiment l'archer, quand tu fais vraiment ton 2-3 pas de recul, ça fait qu'il y a tant de... Qu'est-ce qui va être? Elle pleine que ça parte! Mais merci de m'avoir accueillie, malgré toi, parce que tu fais une invitation de ton équipe, mais merci à toute l'équipe. C'était une magnifique surprise. Je n'ai rien de la magnifique. Ça me fait plaisir. Un petit père de canard. Oh! Je comprends. Merci. Ça, c'est ma petite fille d'amour. Puis j'en ai juste une. Puis j'en voudrais pas d'autres parce qu'elle est compliquée, elle est fatiguante. Elle est légère, mais compliquée. Elle est pas légère. On s'en va? Hey! C'est un petit kebab. C'est un petit kebab. T'as vu, tu... On devra bien te prendre. Un revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501